Musique 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 Hola Youtube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo Enfin toi je crois que t'as pas vraiment eu de grosse pause Pendant l'été j'ai posté un peu moins de vidéos mais voilà c'est tout Mais moi ça fait très longtemps que j'ai pas filmé J'ai passé toutes mes vacances je crois sans filmer Ouais je crois Toutes mes vacances sans filmer ou presque Bref J'ai beaucoup de livres à côté de moi sur ce petit fauteuil que j'ai lu que j'ai acheté quelques-uns ou que j'ai même emprunté je crois il y en a Bref je vais vous présenter un peu tout ça et on va faire le gros update d'après vacances Là je filme on est le 26 août et j'ai mis une chemise à manches longues parce que enfin enfin la canicule s'est arrêtée voilà autant vous dire que c'était très très dur de filmer quand il faisait 40 ressenti 70 000 voilà il faisait très sec là enfin ça fait une journée qui pleut la fatigue est complètement redescendue en plus c'est le week-end donc première vacance premier week-end après ma semaine de reprise après les vacances enfin bref je me comprends je me comprends voilà donc je vais vous parler un peu de toutes mes lectures et on va essayer d'aller un peu vite pour que ce soit pas non plus trop long déjà je les ai rendus à mon meilleur ami mais j'ai fini l'atelier des sorciers donc la saga de manga donc j'ai lu jusqu'au tome 11 donc le dernier tome qui est sorti il y a pas très longtemps et alors j'aime bien j'avoue que je suis assez d'accord avec je crois que c'est Alex Bukin en Prada qui en a parlé récemment où elle disait justement que bah c'est une série qui est bien visuellement elle est genre incroyable et tout mais ça va pas très vite dans dans l'histoire en fait et je suis assez d'accord dans chaque tome je trouve qu'il se passe pas grand chose au début c'était pas gênant parce que bah voilà c'est le début de la saga on s'imprègne de l'univers etc des personnages et là au bout de 11 tome je trouve pas qu'il se soit passé énormément de choses quand on fait le bilan et c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus d'action de la part de cette saga donc voilà je crains que cette saga soit très très longue et j'avoue que je suis pas très fan des sagas à rallonge comme ça voilà voilà mais maintenant j'ai bien aimé quand même j'aime beaucoup les personnages et je trouve que c'est assez touchant malgré tout parce que il y a des très bonnes intentions voilà des bons sentiments même même si voilà on parle de magie de secret de il y a des monstres enfin voilà des méchants entre grosses guillemets et voilà c'était cool je peux pas vous les montrer parce que du coup je les ai redonnés à mon meilleur pote parce que du coup c'est ses livres donc normal quoi bref j'étais très contente de finir cette saga en tout cas et dans une précédente vidéo je vous ai dit que j'avais acheté entre autres Miss Dumplin d'occasion je crois que j'ai trouvé je sais plus enfin dans une bouquinerie enfin bref je me souviens plus il y a pas très longtemps bon là vu que c'est un soft touch il est un petit peu sale donc j'espère que ça se verra pas trop à la caméra et en fait je l'ai ouh je m'étouffe je m'étouffe ça va aller c'est bon euh non c'est pas bon du coup je disais je l'ai commencé j'étais trop heureuse de lire un livre comme ça et en fait je me suis rendu compte que j'avais vu le film du coup je connais déjà toute l'histoire et euh du coup bah j'avoue que ça m'a un peu coupée dans mon élan donc je me suis dit bah que j'allais le revendre ou le donner à quelqu'un enfin je sais pas voilà donc petit fail pour ce livre là en tout cas moi j'avais lu le film c'était très détente mais voilà après c'est pas non plus des histoires hyper compliquées et tout donc j'avais pas envie de de m'attarder en fait sur cette histoire plus que ça étant donné le nombre de livres que j'ai envie de lire et le nombre qu'il y a dans ma pâle donc voilà j'ai décidé de le mettre de côté hop ensuite j'ai trouvé en bouquinerie et lu le coeur en braille qui est une BD adaptée du roman de Pascal Rutter 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 je pense et il a été adapté en BD par Joris Chamblin et Alice Nalin chez Dargo c'est genre un album enfin c'est pas un album c'est une BD c'est vraiment très très beau voilà je connaissais pas du tout j'en avais entendu un petit peu parler et c'était une histoire très touchante entre deux adolescents j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est un peu dommage de vous vous spoiler on se doute voilà avec la quatrième de couverture qui qui va y avoir une petite romance dans l'air mais surtout voilà il y a un terrible secret et quel est-il pourquoi comment et franchement ça m'a ça m'a touchée genre au coeur vraiment ça m'a beaucoup touchée cette histoire j'ai trouvé ça incroyable et il y a un roman je sais pas si je le lirais parce que cette adaptation BD était tellement réussie j'avoue que c'est assez intriguant parce que du coup il y a beaucoup de détails etc qu'on a pas du tout forcément parce que c'est une BD donc c'est vrai que c'est assez intriguant sur le fait voilà est-ce que je lis le roman ou pas peut-être plus tard en tout cas c'est une BD que je vais prêter à certains de mes amis parce que je pense que ça leur plaira énormément et vraiment genre les planches elles sont trop belles déjà quand on voit le la couverture et voilà il y a vraiment de très jolies couleurs c'est j'ai trouvé que c'était une histoire très alors dans la BD on joue peut-être un petit peu sur certaines facilités scénaristiques mais c'est si beau en fait c'est si beau comme histoire vraiment j'ai trop aimé je suis trop à la garder longtemps cette BD j'adore je vais la relire je vais la relire c'est sûr ensuite j'ai lu le tome 5 de Minuscule j'arrivais pas à les trouver d'occasion donc je me suis fait une raison et je les ai acheté dans une librairie de manga là je suis en plein dans le tome 6 j'étais tellement fatiguée post chaleur post première semaine de travail après la reprise pardon tout ça tout ça que du coup je n'ai pas réussi encore à finir le tome 6 je suis dedans c'est toujours voilà ces petits personnages très mignons dans voilà ce ce petit manga je sais pas c'est un peu tranche de vie voilà de ces petits ces petits êtres minuscules qui sont entourés d'animaux et et de quelques aventures voilà enfin voilà de leur vie quotidienne en fait c'est rien de d'incroyable ni de très rocambolesque mais c'est voilà encore une fois un truc plein de bons sentiments je crois que j'avais besoin de ça en fait en ce moment et surtout voilà cet été je sais que c'est quelque chose en général qui me fait beaucoup de bien mais voilà là je crois que c'était mon petit truc de l'été un autre livre que j'ai lu et franchement encore une fois plein de bons sentiments de bonheur de voilà une palette d'émotions très très large et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi je ne sais pas si c'est pas le premier Virginie Grimaldi que je lis je ne saurais même plus dire en fait il me semble ça parle d'un sujet très important que je ne connaissais que très peu c'était très touchant j'ai trouvé ça très bien fait et en fait à la fin Virginie Grimaldi explique très globalement que c'est quelque chose qui lui a été inspiré par sa vie en fait quelque part ce qui est sorti comme ça et j'ai trouvé ça incroyable j'ai beaucoup aimé la plume est assez simple c'est pas négatif c'est juste voilà c'est très fluide il n'y a pas de poésie plus que ça voilà si on compare par exemple à d'autres auteurs que j'aime beaucoup mais j'ai trouvé que c'était très très fluide très joli ça s'est dévoré vraiment je l'ai je l'ai vraiment bien lu chose que j'ai un peu du mal à faire depuis quelques années j'ai trouvé que certaines mises en page voilà avec un échange de sms ou quoi c'était très à propos par rapport au personnage on a une alternance de points de vue dont je vous parlerai pas parlerai pas trop parce que c'est vachement intéressant de découvrir les personnages etc et la fin la fin j'étais vraiment je suis désolée c'est peut-être moi genre qui qui n'ai vraiment pas vu les choses se dérouler devant mes yeux mais j'ai été très étonnée et agréablement étonnée j'ai trouvé que c'était un retournement de situation quelque part qui était incroyablement beau et ça donne une dimension au roman qui est folle vraiment je incroyable j'adorerais le relire un jour en tout cas voilà ravie d'avoir découvert la les livres et la plume de Virginie Grimaldi c'est sûr que je vais en lire d'autres c'est sûr voilà ensuite j'ai aussi lu pendant ce mois d'août The Midnight Order de Mathieu Bablé je suis désolée parce qu'il est absolument très brillant il est magnifique mais du coup c'est vrai que ça doit être hyper agréable pour vous mais genre vraiment c'est une beauté genre de l'édition française c'est publié chez Labelle 619 c'est un c'est un roman graphique qui me fait penser à un autre projet de Mathieu Bablé dont je vous parlerai juste après en fait en fait il y a plusieurs illustrateurs et auteurs qui ont participé à l'élaboration de ce bouquin donc c'est une seule histoire et vous avez des des plumes ou des comment on dit genre des des illustrateurs bref différents donc voilà vous avez des planches comme ça vous avez des planches comme ça voilà vous avez vraiment beaucoup de choses et en fait c'est une c'est une histoire unique enfin c'est c'est vraiment un roman donc du début à la fin c'est une histoire voilà vous avez le coup de crayon de Mathieu Bablé qui est très reconnaissable les planches de tous les illustrateurs sont absolument incroyables l'histoire est trop bien je suis tellement ravie d'avoir acheté ce roman graphique les romans graphiques à chaque fois c'est quand même un petit budget bon là j'ai enlevé l'étiquette donc je sais plus combien je l'ai payé mais voilà c'est c'est un projet qui était très chouette j'aime beaucoup beaucoup ce que fait Mathieu Bablé et c'est vrai que j'ai jamais été déçue j'aime bien tout ce qui a attrait aux sorcières etc donc du coup c'est vrai que pour moi c'était vachement important de me procurer et surtout de le lire c'est un petit budget à chaque fois de voilà d'acheter des romans graphiques parce que c'est 25 30 35 euros ça dépend ça devient de plus en plus cher de s'acheter des livres d'ailleurs en règle générale neuf c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi acheter en bouquinerie parce que ou sur Vinted ou sur des trucs comme ça des vides greniers parce que parce que ça coûte très cher en fait mais c'est vrai que les romans graphiques les mangas et tout j'ai un peu de mal à les trouver ça m'arrive de temps en temps mais bon très peu bref voilà là c'était une nouvelle sortie et j'ai franchement j'ai essayé de résister c'était pas possible c'était pas possible c'était trop bien et vraiment c'était une histoire genre trop bien construite l'alternance de coups de crayon en fait en fonction des illustrateurs malgré voilà on reconnaît enfin on reconnaît beaucoup les personnages on reconnaît les lieux on reconnaît l'histoire enfin voilà mais malgré tout c'était vachement rafraîchissant je trouvais que c'était un projet très très chouette et bref voilà petit livre à lire quand même gros livre à lire ensuite évidemment puisque Alex Bukin en Prada a organisé le PAL le challenge PAL en déroute voilà j'ai essayé de lire au début du mois d'août tous les graphiques que j'avais dans ma palle et j'ai réussi mais évidemment je m'en suis procuré d'autres je vous montrerai un petit peu les quelques unes qui sont à côté de moi que je n'ai pas encore lues et que je ne vous ai pas encore présentées malgré tout j'ai quand même avancé dans ma pile à lire malgré les achats que j'ai fait parce que j'en ai fait quand même un petit paquet avec le craquage là que j'avais fait avec ma soeur chez Emmaüs donc donc voilà quoi bref j'ai acheté le tome 11 et lu évidemment les carnets de la petite guerre le tome 11 je dis tous les mots dans le mauvais ordre je suis désolée comme d'habitude voilà je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est le tome 11 mais c'est une histoire que j'aime beaucoup un manga que j'aime beaucoup pour le coup je trouve que la saga avance bien enfin voilà c'est des petites histoires un peu différentes à chaque fois mais en même temps il y a quand même un fil conducteur je trouve ça très 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 chouette j'aime bien le coup de crayon ça reste assez simple voilà c'est pas forcément le coup de crayon mon préféré on va dire mais je trouve que les personnages sont vachement bien dessinés en fonction des situations et tout c'est le coup de crayon et comment ils sont représentés ça change vraiment et je trouve ça très chouette parce que du coup c'est vachement expressif enfin voilà là elle fait un peu flipper quoi alors que bah juste avant c'était c'était comme ça quoi donc c'est vrai que c'est c'est vachement parlant et ça j'aime bien c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les mangas parce que justement ils jouent beaucoup sur l'émotion l'émotivité l'expression voilà en tout genre des émotions etc et j'aime beaucoup voilà et là c'est vachement bien fait donc voilà j'apprécie puis j'adhère beaucoup à l'histoire au personnage principal et tout et bref continuons cette saga continuons pour l'instant je suis à jour donc c'est trop chouette et j'ai lu aussi le tome 3 de Lonely World donc il me reste que le tome 4 qui est sorti si je dis pas de bêtises mais je crois qu'il n'y a plus que le tome 4 c'est un peu un ovni ce manga je trouve enfin les coups de crayon sont c'est mignon j'aime bien on s'attache au personnage mais en même temps c'est pas je sais pas trop quoi penser de l'histoire en fait j'aime bien sans pour autant vraiment réussir à savoir pourquoi parce que des fois l'histoire je suis un peu perdue genre mais qu'est-ce qui se passe en fait c'est la fin de l'humanité c'est pas la fin de l'humanité mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle vient faire là en fait cette petite fille qu'est-ce qui se passe avec ses robots enfin qu'est-ce qui se passe en fait vraiment qu'est-ce qui se passe je peux pas vous parler plus de l'histoire dans ce tome 3 évidemment parce que ce serait hyper spoilant mais mais voilà c'est c'est un manga que que j'aime bien que du coup c'est ma petite soeur qui me les prête donc il faut que je lui pique le tome 4 mais je peux peut-être vous lire la dernière phrase du résumé de ce tome alors j'espère que vous êtes prêts entrer dans l'univers à la fois poétique et inquiétant de Lonely World où l'humanité a repoussé trop loin les limites de la science voilà c'est très parlant et en même temps je trouve ça un peu perché parfois mais parce que je pense que voilà pour l'instant c'est le début de l'histoire c'est que le tome 3 donc à voir par la suite je commence à avoir une petite pile à côté de moi c'est cool et j'ai lu aussi le troisième tome de La Petite Faiseuse de Livre alors c'est un manga par lequel je ne suis pas extrêmement passionnée j'avoue les deux personnages principaux sont très mignons voilà je ne sais pas si je continuerai honnêtement en tout cas si je les achèterai enfin parce que je ne suis pas sûre d'être assez passionnée par l'histoire pour le faire voilà les planches les planches sont très mignonnes après ouais c'est vrai que l'histoire je je ne sais pas je trouve que c'est un peu lent et sans je ne sais pas j'ai risque de dire quelque chose de méchant donc je n'ai pas trop envie d'en dire plus mais en fait c'est une petite fille qui n'est pas vraiment une petite fille en fait c'est une âme qui va se d'aujourd'hui qui va se réincarner dans un corps de petite fille d'il y a temps médiéval quoi en gros mais dans un univers un petit peu spécial et en fait du coup l'âme c'est de cette jeune fille en fait de cette jeune dame sait déjà lire écrire compter machin alors que c'était pas du tout dans l'air du temps en fait à cette époque où elle a atterri en fait et elle va rencontrer des personnages qui lui disent voilà que les livres n'existaient pas alors que c'était ça et que c'est sa seule raison de vivre elle est encore très fragile et en fait sa seule ambition ça va être de créer un livre créer des livres voilà faire du papier tout ça tout ça chose qui est très chère à l'époque qui n'est pas accessible du coup à la tranche on va dire de enfin financièrement parlant de la population qui peut se permettre en fait ce genre d'achat et du coup voilà ça va être un peu sa aventure pour devenir libraire à cette époque là alors que c'est une enfant encore et elle va vouloir créer du papier machin tout ça voilà c'est c'est mignon mais c'est parce que ça va quoi c'est mignon c'est mignon mais est-ce que vraiment j'ai envie de lire 70 tomes je sais pas combien il y en a en vrai il y en a peut-être pas tant que ça mais je sais pas je sais pas si j'ai envie d'investir mon argent dans cette saga honnêtement mais peut-être que je les trouverai un jour dans une bibliothèque ou quoi on sait jamais et le dernier livre que j'ai lu c'est évidemment le dernier tome de Zombielenium la fameuse BD le fameux dernier tome de Arthur de Pain donc qui s'appelle Sabat Granderby j'ai trouvé ça mais comme toute la saga en fait absolument incroyable les planches voilà et du coup comme vous aurez compris au titre on va se jouer voilà les enfers et Zombielenium dans un jeu entre sorcières en gros ça va être comme un combat mais télévisé et tout voilà c'est 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 j'ai adoré cette saga et du coup je vais pouvoir regarder le film qui est sorti du coup il y a un petit moment mais que je n'ai encore jamais vu parce que je voulais lire la saga et vu que c'était pas encore fini bah voilà je voulais savourer cette petite chose je suis très très ravie je suis très 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 ravie voilà ouch j'ai mal aux pieds à force d'être accoupie sur mon pied oulala pendant le mois d'août j'ai une de mes amis qui est venue à la maison et on a été faire un peu de tour des bouquineries, des librairies etc évidemment et j'ai trouvé d'occasion les tomes 1 à 3 de The Promised Neverland c'est une saga que j'ai déjà lue mais en fait je les avais emprunté les 10 premiers tomes je crois je sais plus où ils sont mais ils sont tout en haut du 11 au 20 je les ai chez moi et du coup il faut que j'achète encore du 4 au 10 cool ! et bah je suis bien contente du coup de les avoir trouvés ça fait longtemps que je repousse ces achats que j'ai très envie de lire et très envie de faire du coup parce que j'ai aussi envie de pouvoir les prêter à certains de mes amis parce que c'est une saga pepitos pepitos et du coup voilà il m'en restera quelques-uns à acheter voilà c'est pas grave je suis très contente je vais faire ça petite bon ça a coupé parce que ma vidéo était très très longue mais je vais quand même continuer parce que bah on est là pour faire le bilan écoutez si c'est long et bah tant pis j'ai un truc dans l'oeil comme par hasard pour changer je suis très fatigué quelle belle introduction pour vous présenter un livre que j'ai que j'ai emprunté encore une fois à mon meilleur ami d'ambre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Canac c'est bientôt l'automne remarquez aujourd'hui on a un temps d'automne je pourrais peut-être le lire ça a l'air trop cool bah du coup ça parle un peu l'univers de l'automne en fait voilà les couleurs de l'automne aussi ça a l'air très bien je sais que mon ami qui est venu cet été l'a lu lui il l'a lu aussi et plusieurs fois même je crois et ils ont adoré donc voilà ça va finir dans les livres que je vais lire très bientôt oh mais j'en ai marre de bailler ensuite j'ai acheté encore deux mangas qui s'appellent du coup Kuro de Somato je pense que c'est le mangaka ou la mangaka voilà donc c'est une série qui s'est bien précisée derrière qui est en trois tomes pour l'instant il n'y a que deux tomes qui sont sortis mais le troisième à mon avis ne va pas trop tarder donc j'ai acheté les deux les deux tomes qui sont déjà parus donc là vous avez le tome 1 et là le tome 2 non c'est l'inverse ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2 bref je ne les ai pas encore lus mais ce sera chose faite je pense pour le Pumpkin Autumn Challenge qui ne devrait pas tarder j'espère je ferai une petite vidéo je vous le promets et la petite particularité du coup de ce manga aussi c'est que il y a une grosse partie en couleur ce qui est très très rare dans les mangas en tout cas en France après dans les autres pays je n'en sais rien je crois que ça fait moite moite voilà donc je suis très contente ça a l'air trop chouette et il m'avait déjà fait de l'oeil il y a quelques temps et je ne l'avais pas acheté et là je me suis dit bon c'est les vacances allez c'est parti on se lâche voilà je suis peut-être un peu abusée mais en vrai tant pis ensuite j'ai trouvé ce roman pour je crois que je l'ai payé genre 20 centimes dans mon vie de grenier donc c'est je te promets la liberté de Laurent Gounel j'aime bien les livres de Laurent Gounel je trouve que c'est bien-être c'est développement personnel sous forme de roman c'est toujours voilà avec des choses une histoire qui fait réfléchir qui t'emporte dans ton monde intérieur en fait quelque part j'ai envie de dire et j'ai hâte de le lire celui-là je ne l'ai pas lu encore c'est marqué derrière selon le parisien Laurent Gounel a un art bien à lui de dire comment il faut toujours garder confiance exactement et bien ce sera chose lue d'ici quelques temps en tout cas parce qu'en ce moment vous aurez compris c'est un peu mon mood de lire des livres genre doudou voilà doudou et plein plein de graphiques donc voilà c'est pour ça que j'achète beaucoup ça aussi en ce moment mais je suis donc contente et donc je vous disais que j'allais vous en parler juste après et donc le moment est arrivé le moment de parler encore de Mathieu Babelet et de Midnight Tales alors c'est une saga en fait de comics BD un peu sur le même style que The Midnight Order donc voilà il y a plusieurs illustrateurs plusieurs auteurs mais cette fois-ci ce n'est pas une histoire qui se suit si je ne dis pas de bêtises voilà là c'est marqué qui a 4 histoires et 152 pages voilà c'est ça et du coup bah voilà vous avez des planches très très différentes en fonction des illustrateurs etc là vous voyez c'est une histoire de Mathieu Babelet voilà voilà je pense que cette série en fait a été l'inspiration pour The Midnight Order c'est je trouve que c'est très très chouette c'est un peu le même sujet mais voilà c'est pas du tout la même histoire c'est des histoires très différentes mais toujours sur l'ordre de minuit donc l'ordre des tortières on va dire voilà qui est censé protéger l'humanité et les gens du coup qui ne sont pas sorciers on va pas dire les moldus parce que c'est c'est d'Horé Potter mais voilà vous aurez compris là en fait je l'ai trouvé dans une bouquinerie que j'aime énormément et du coup je suis trop contente parce que du coup je l'ai payé genre 5 euros moins cher que 9 alors que bah franchement il est nickel sauf que c'est le tome 4 et que moi je n'ai lu que le tome 1 et 2 donc il va falloir que je me procure le tome 3 très bientôt si je veux pouvoir terminer la saga mais en tout cas vous pouvez partir dans l'idée que cette saga sera bientôt finie finito finito je suis trop contente parce que j'ai vraiment réussi à finir plein de sagas depuis le début de l'année c'était un de mes grands objectifs depuis très longtemps et j'y arrivais pas il y en a où je me suis dit bon ça sert à rien j'ai pas envie de les continuer il y en a je les ai mis en attente parce que voilà j'aimerais bien recommencer toute la trilogie par exemple si j'ai lu que le tome 1 je pense notamment à Nevermore voilà mais celui-là j'ai hâte il ne me reste qu'un tome à acheter et ce sera chose faite je pense d'ici une ou deux semaines voilà il faut que je prenne le temps d'aller à la librairie il y en a une à côté de chez moi mais il faut que je prenne le temps de le faire en tout cas je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir lire tout ça c'est encore une fois un livre qui ira bien dans le Pumpkin Autumn Challenge parle de sorcière tout ça tout ça ça va être trop chouette je suis trop contente et il me reste deux BD à vous présenter donc là il s'agit de End Elisabeth de Barbara Canepa et Anna Merli c'est un livre de la collection Métamorphose chez Soleil que j'avais très envie de lire depuis très longtemps et je vais vous lire le résumé qui fait littéralement quatre lignes donc voilà ça va être très très court allez c'est parti j'ai 13 ans Elisabeth est mon nom mes cheveux sont blancs comme la vie si le coeur vous en dit vous pourrez me rencontrer mais pour cela il vous faudra mourir ça a l'air tellement creepy j'adore et franchement les ilus elles sont ouf aussi enfin le traitement du personnage est assez incroyable je trouve j'adore les planches un peu bleutées comme ça c'est waouh j'adore vraiment et c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf j'ai trop hâte de lire cette bd encore une fois et si j'ai la patience d'attendre genre une ou deux semaines un truc comme ça et ben je pourrais le lire pour le pumpkin autumn challenge ah je suis trop contente j'ai tellement de livres en fait qui pourront faire partie du pumpkin autumn challenge même dans ma palle genre que je vous ai déjà présenté il y a méga longtemps trop ouf trop ouf ça va être trop bien bref le dernier du coup que je vous présente dans cette vidéo cette vidéo est tellement tellement longue je suis désolée mais en vrai il fallait que je fasse ce bilan en une seule fois au début je voulais le faire en deux fois et je me suis dit allez on y va on fait tout d'un coup bref la dernière du coup que je vous présente c'est bouche d'ombre de Maude Bégon et Carole Martinez Carole Martinez peut-être que je me trompe j'ai l'impression enfin ce nom me dit quelque chose et je sais pas je sais pas les planches c'est pas forcément le coup de crayon que je préfère voilà mais ça reste très coloré et surtout ça parle de sorcière et la fille dans la bouquinerie m'a dit mon dieu ça a l'air si bien vraiment voilà je pense que ça va être je pense que ça va être très chouette ça parle voilà de spiritisme qu'est-ce qui va se passer est-ce que je ne sais pas exactement en tout cas ça m'a l'air relativement passionnant voilà est-ce que vous voulez que je vous lise le résumé puisque là je suis en train de bugger depuis tout à l'heure dessus Paris printemps 1985 Lou est en classe de première elle ne s'intéresse qu'à son monde adolescent ses amis les fêtes le lycée comme beaucoup à cet âge là jusqu'au jour où sa toute petite bande décide de s'essayer au spiritisme le verre bouge et l'univers de Lou vacille non ça a l'air de faire flipper j'adore ses yeux genre waouh c'est c'est très intriguant j'adore j'ai trop hâte et encore une fois ça peut rentrer dans le pomme canot challenge je suis trop contente vraiment j'espère que la vidéo de Guy Moselle va bientôt sortir et tout son programme je sais que ça va sortir bientôt mais quand je ne sais pas si ça trouve c'est déjà sorti et juste j'ai pas vu parce que je suis pas non plus tout le temps sur mon tel et tout machin je suis contente d'avoir fait ce petit update d'après d'après les vacances d'après l'été d'après voilà même si on est encore fin août pour moi bah écoutez voilà c'est le moment de faire le bilan il a été relativement long je suis désolée j'espère que je vous ai pas ennuyé en tout cas bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo j'ai pas mal de trucs à vous dire à vous confier etc dans les prochaines semaines voilà je sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir mais en tout cas voilà j'ai plein de petits projets créatifs un énorme projet créatif plein plein de choses que j'ai envie de faire pour la chaîne et plein de plein de choses voilà plein 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 de choses c'est tout voilà en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à très vite bye bye